Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment ajouter une dimension supplémentaire à X-Plane grâce à FS Economy qui est tout simplement un add-on qui va vous permettre de gérer votre propre compagnie aérienne au sein même soit de Flag Simulator soit de X-Plane, en l'occurrence ça va être sous X-Plane. Alors qu'est-ce que ça va modifier dans l'environnement de votre simulateur ? Et bien tout simplement vous allez devoir voler on va dire de façon propre pour pouvoir gagner de l'argent en remplissant l'émission et au fur et à mesure que vous allez gagner de l'argent vous allez pouvoir acquérir un avion et par la suite des avions et pourquoi pas par la suite construire un hub qui va être tout simplement une plateforme aérienne, en l'occurrence une compagnie aérienne avec vos avions et pourquoi pas des pilotes supplémentaires travaillant pour vous. Voilà ce que va représenter FS Economy. Comment accéder à cette nouvelle dimension et pour laquelle je ferai une vidéo par la suite. Donc je ferai une vidéo pour vous montrer concrètement comment se passe FS Economy en plein vol. Aujourd'hui je vous montre tout simplement comment pouvoir ajouter cette dimension à X-Plane. Dans un premier temps vous allez devoir vous rendre sur fseconomy.net, ouvrir un compte qui est obligatoire et une fois que c'est fait vous allez dans FSE Game World et on va cliquer par exemple ici On This Page. Je l'ai déjà ouvert ici et je me suis déjà authentifié puisqu'il faut créer aussi un compte dessus. On va aller dans la partie support. Si je ne me trompe pas. Alors attendez c'est pas dans support parce que je sais qu'à un moment donné on a la possibilité. Voilà donc dans FSE Game World vous avez ici le X-Plane client. Alors pour ce qu'il y a au dessus on ne s'en occupe pas puisque c'est uniquement pour la partie Flag Simulator ou Prepaire 3D. Donc on va aller dans X-Plane client. Et vous allez devoir télécharger un seul fichier que vous allez ensuite extraire dans la partie plugin. Alors pour ce faire je l'ai déjà fait. Une fois que vous allez télécharger X-Economy, vous décompressez tout simplement le dossier X-Economy dans X-Plane, Ressources, Plugins. Et là vous copiez-collez le dossier X-Economy dans lequel on va retrouver toute la partie concernant X-Economy. Voilà il n'y a que ça à faire, juste à copier ce répertoire au sein même de votre dossier Plugins de X-Plane. On va revenir donc à notre partie. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez créé un compte, on va aller dans My Flight. Donc il dit que je n'ai pas d'avion sélectionné, que je n'ai rien. On va aller dans Home ou dans Airports. Voilà dans Airports. Vous choisissez l'aéroport de départ. On va mettre, allez, LFMD. Et on fait Go. A partir de là, il me dit tous les vols en partance de LFMD, la destination depuis LFMD. Il me dit dans combien de jours cela va expirer. Le type, donc ça va être du transport. Vous voyez ici, on a des touristes, on a du personnel. Et par rapport à ça, vous avez ici la rubrique Aircraft, qui va tout simplement vous lister le ou les avions qui sont prévus à cet effet pour ce genre de mission. Vous avez ici l'argent que vous allez toucher, la distance en nautique et le bearing qui va être tout simplement la direction que vous allez devoir prendre en partance de LFMD. Donc on va cliquer ici sur Aircraft. Donc on va descendre. Donc voilà, il me met ici, eh bien, tous les avions qui sont disponibles. Donc on le voit ici, avec, donc là où il y a les lignes 0, c'est que de toute façon, ils sont déjà en cours d'utilisation. Vous ne pouvez pas les utiliser. Le prix que cela va vous coûter dans l'allocation de l'avion. Et vous avez, eh bien, enfin le prix non, parce que ce n'est pas réellement le prix de l'allocation. Et là, il vous dit la rentabilité par heure et les bonus que vous toucherez avec cet avion. Dans le sens où la rentabilité va être différente, vous voyez, vous avez Rent Dry et Rent Weight. Le Rent Dry, c'est tout simplement, eh bien, je prends mon avion et je paye à la consommation. Le Rent Weight, c'est tout simplement, je prends mon avion avec un forfait de kérosène. Et donc je sais que là, je n'ai pas à me soucier de ce que je vais payer. Je prends l'avion, j'ai mon forfait kérosène et je fais mon vol. Tandis que là, le Rent Dry, je peux plus ou moins contrôler ma consommation en kérosène sur cet avion. Bien entendu, il est fort clair que tous les avions qui sont listés ici, si vous en choisissez un parmi cette liste, c'est que vous le possédez déjà dans X-Plane. Vous ne pouvez pas prendre cet avion-là et comme par margis, il va atterrir dans votre bibliothèque. Non. Autre chose aussi, il va falloir faire attention à la partie équipement, c'est-à-dire ce que l'avion est capable de faire. Donc vous voyez, ici on ne voit que du VFR, IFR, GPS, etc. Donc il va falloir bien choisir son avion avant de partir, surtout par rapport à l'heure où vous allez devoir effectuer le vol. L'endroit où se trouve l'avion, vous voyez, j'ai ici sur LFMD trois avions. Et par contre là, j'ai d'autres avions pour lesquels je n'ai pas du tout l'endroit. Donc là, par exemple, je vais devoir me rendre à LFTZ. De LFTZ, je vais prendre cet avion. De LFTZ, je vais devoir me rendre à LFMD pour pouvoir récupérer le personnel. Et de LFMD, je vais devoir me rendre à, par exemple, ici, LFKJ. D'où la difficulté de cette partie gestion, puisque vous allez devoir tout calculer, la consommation en kérosène de votre avion. On voit ici que l'avion, par exemple, je vais prendre celui-là, le Beechcraft 1900D. Il est à LFTF, mais qu'il est parti de EGOY. Vous voyez, donc il vient de très loin, puisque là, si je n'ai pas de bêtises, c'est l'Angleterre. Là, si je clique dessus, voilà, où est Glasgow ? Vous voyez, donc il vient de loin. Et là, de là, je sais exactement, je peux récupérer différents vols. Donc là, si je clique sur LMF, LFMD, hop, il me dit tous les destinations en partance de LFMD. Là, tiens, c'est près de chez moi, ça, LFQO, c'est l'équin. Voilà, il est sur l'île, l'équin. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, je vais en sélectionner un, puisque de toute façon, pour la vidéo, je vais devoir prendre un avion. Alors, pour ce faire, on va prendre ici LFMD vers LFKJ. Donc je peux prendre plusieurs vols. LFKJ, LFKJ, LFKO. Et je fais Add, Select, Asset to my Flight. Donc je clique dessus. Voilà, donc ça va partir dans ma bibliothèque de vol. Et maintenant, je vais devoir sélectionner un avion. Donc j'ai quoi ici ? Donc la localisation, c'est LFMD, mais je n'ai aucun de ces avions. LFMN, non. Du tout, cet avion-là qu'il va me falloir. Alors attendez, PA46, LFTZ. Alors parce qu'il va falloir aussi regarder la capacité de l'avion. Donc j'ai la possibilité de faire les trois vols en partance de LFMD. Et puis de jouer les taxis de l'air pour les déposer à droite à gauche. Donc je vais prendre ici le PA46. Parce que là, cet avion, je l'ai. Regardez, j'en ai même ici le Baron 58. Qui est aussi LFTZ, mais je préfère le PA46. C'est un avion plus sympa. Donc je vais prendre ici Rain Dry. Parce que ça va me coûter moins cher par heure. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans My Flight. Et c'est là que je vais voir, eh bien, mes différents vols qui me sont réservés avec ici la somme totale que je vais toucher. Et ici, on voit bien l'avion en question. Et là, il y a 0% de fuel. C'est génial. Alors, je vais mettre ici, ben... On va mettre 5. Mes fuels. Alors là, ici, on choisit 2 puits Saint-Tropez. Ici, c'est les galons. Donc je vais prendre ici 85. Et je vais faire Rubifio. Est-ce que c'est bon ? Voilà. Donc là, j'ai mon fuel. Et il va me consommer 266 dollars par heure. Donc il va falloir défalquer ça après à mon vol. Donc là, il me dit qu'au total, je vais toucher 2641. Et que j'ai 3 personnes. Et que j'ai 5 places de disponibles dans mon avion. Vous voyez, c'est très simple. Et il suffit maintenant, eh bien, de se rendre dans X-Plane. Et on se donne donc rendez-vous dans une prochaine série. Donc ce n'est pas une vidéo dans laquelle je vais effectuer un vol. C'était vraiment pour vous présenter ce que c'était X-Economy. Comment le gérer. Comment s'assigner rapidement des vols. S'assigner un avion. Le fuel et le kérosène. Comment le mettre dans l'avion. Et après, je vous expliquerai dans X-Plane. Comment, eh bien, gérer ça. Donc je n'ai pas intérêt à oublier les jours. Parce que voilà, dans 4 jours maximum. J'ai la moitié de mon revenu qui part en fumée. Donc je n'ai pas intérêt à me louper. Donc une fois que vous avez ça, vous avez aussi la possibilité de retenir ces vols. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous les reprendre. Et je vais faire Hold, Select, I-Sense. Voilà. Donc là, il est dans ma partie. Ça va partir. C'est à moi. C'est mes vols. On ne pourra pas me les prendre. Et mon avion m'est déjà assigné. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser tant que je n'ai pas rempli mes missions. Ou que j'ai décidé de faire un cancel de tous mes I-Sense. Voilà, j'espère que ça va vous éveiller votre curiosité sur l'utilisation de X-Economy. Et je vous dis surtout à bientôt, même très rapidement, sur cette nouvelle dimension qui, je vous le dis, est vraiment géniale. Moi, j'adore. Et ça permet donc d'ajouter un but supplémentaire dans les différents vols que l'on peut faire. Voilà, on n'est plus en train de voler bêtement, mais on vole pour un but. C'est ça qui est cool. Allez, à très bientôt sur la chaîne EFPV. Et je vous dis à tous, bon vol. Ciao. Sous-titrage ST' 501